Salut tout le monde j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je partage avec vous la recette de petites galettes sans gluten et sans lactose cuit à la poêle, ça s'appelle des matelots. Cette fois-ci j'ai fait une version mini pour des sandwichs. Pour les ingrédients on aura besoin de 230 g de farine mix pain, de 15 cl d'eau tiède, un oeuf, une cuillère à soupe d'huile, une cuillère à soupe de lait végétal tiède, vous pouvez utiliser le lait végétal de votre choix, une cuillère à soupe de levure boulangère sans gluten, une cuillère à café de levure chimique sans gluten et une bonne pincée de sel. On commence par mélanger dans un grand bol, l'eau tiède, l'oeuf, l'huile, le lait végétal tiède et la levure boulangère sans gluten. On mélange bien. Ensuite on ajoute la farine mix pain, la levure chimique sans gluten et la pincée de sel. On mélange bien une dernière fois. On couvre et on laisse reposer 30 minutes dans l'endroit le plus chaud de la maison. 30 minutes plus tard sur un plan de travail bien fariné, j'ai divisé ma pâte en quatre et avec le rouleau à pâtisserie je vais l'étaler légèrement pour faire des petits rangs. L'épaisseur de la pâte doit faire à peu près 1 cm à 1,5 cm. Sur une crêpière sans matière grasse, sur feu moyen, je mets à cuire mes petites galettes. J'hésite pas à les retourner de temps en temps pour voir la cuisson. Ca m'a pris environ 3 à 4 minutes. Voilà l'intérieur des petits matelots. Franchement c'est tellement bon, c'est tellement moelleux. Je l'ai fourré avec de la mayonnaise, de la salade, des frites maison, des oeufs et quelques lamelles d'oignon rouge. Bien sûr vous pouvez le fourrer avec ce que vous voulez. Voilà la recette d'aujourd'hui pour des sandwiches gourmands. Facile à faire et simple mais tellement bon et tellement moelleux. J'espère que la recette vous plaira. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me suivre sur mon instagram. Ciao ciao !